Yoche les gens, comment vous allez ? Pour ma part, ça très bien Et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une cérémonie qui a eu lieu le 7 février dernier En fait il s'agissait des Korean Hip Hop Awards 2018 C'est une cérémonie en gros qui a récompensé les meilleurs artistes coréens dans le milieu du hip hop Donc sans plus attendre, je vais vous faire la liste des gagnants Le rookie de l'année a été désigné et c'est DPR Live DPR Live, franchement j'adore, il n'y a aucun de ces sons qui m'a déçu Et franchement il mérite toute la notoriété qu'il a Et j'espère qu'il va en avoir encore plus dans le futur Le producteur de l'année c'est Groovy Room Lui on le retrouve de plus en plus, je suis assez content aussi C'est Dnight, il y a des fois face time Quand j'ai pensé Dnight, 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 Dnight Sonday, Sonday, quand je te fais, je te fais Sonday, Sonday J'ai dit à mon âme, j'ai dit à mon âme J'ai dit à mon âme, j'ai dit à mon âme J'ai dit à mon âme, j'ai dit à mon âme Excusez-moi pour celui-là, je vais prendre mon téléphone L'album Hip-Hop de l'année ça a été Djung Djung Love de Legit Goons Pour l'album R&B de l'année, c'était Hippie Was Gipsy de Namu La chanson R&B de l'année ça a été Gold de Ofonoff et Dean Ah Dean, c'est mon gars sûr D'ailleurs je suis allé à son concert l'année dernière Peut-être je ferai une vidéo pour en parler Mais c'était très cool Mais cette musique elle est plutôt chill Et elle détend plutôt bien Pour la collaboration de l'année c'était Ceo Samuel et Kim A2 avec Mango Désolé si je me trompe sur certains noms Parce qu'il y a certains artistes Je vous avoue que je les connais pas forcément L'album sous-côté de l'année ça a été Bibi de TFO Je me suis un peu intéressé à cet album Et franchement il y a des bons sons Je connaissais pas avant La chanson Hip-Hop de l'année c'est We Are de Wu Onjae Et de Loco et de Grey Et franchement je vous la conseille Parce qu'elle envoie du lourd Mais tellement du lourd Oh là là Franchement vous allez vous enjailler en l'écoutant L'artiste de l'année bah c'est Jay Park Ah Jay Park un de méga sûr aussi Franchement Jay Park depuis ses débuts c'est une valeur sûre on va dire Quand il fait un son c'est rarement décevant Bon voilà c'est la fin de cette vidéo Donc si ça vous a plu comme d'habitude vous laissez un petit pouce bleu Et dites moi de manière générale ce que vous pensez du Hip-Hop coréen Et qu'est ce que vous pensez de ces résultats Donc prenez soin de vous Et moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez tchouf ! C'est pour une prochaine vidéo J'ai commencé une autre vidéo Pour une prochaine vidéo Perd effects www.In Nichule Jeune D'ah!